Bonjour, parlons d'elle. Je m'appelle Nour, je suis agent des gares et ma devise préférée en tant que femme c'est « qui t'entraîne à rien ». On est toujours en contact avec les voyageurs, les passagers ou les voyageurs. On a ce côté d'aider, renseigner, parler anglais aussi c'est bien, c'est pas tous les métiers où on peut parler anglais. Et puis après, ce qui est bien c'est que c'est ça, on a un contact client en fait. Et ça c'est un métier où il n'y a pas forcément partout. Déjà pour la sécurité d'emploi, c'est un CDI que j'ai. Et puis après, j'ai des horaires de nuit. Comme je ne suis pas quelqu'un du matin, c'est mieux de travailler la nuit aussi. Mon parcours, ça a toujours été le commercial. Donc ça c'est un fait. J'ai fait plein d'études ou de formations de tout qui est dans l'accueil. Et donc c'était obligé d'avoir un contact client avec les voyageurs, parce que j'aime ça. Le déclic, c'est ça en fait l'avantage d'avoir des horaires de nuit. On choisit soit que du matin, soit de l'après-midi ou de la nuit. Et puis on travaille avec des collègues. C'est un autre mode de vie. On est décalé, mais après on prend le rythme et c'est avoir un travail un peu atypique dans le sens niveau des horaires et tout. Savoir avoir le contact client, donc souriant, à l'écoute, de la demande du client. Il faut savoir parler un peu anglais parce qu'on a pas mal de touristes aussi. Et puis après avoir conscience en soi pour gérer les incidents, des fois quand il y a des malaises. C'est un voyageur trop mignon. Oui, il y a une petite fille qui a appelé sa maman. Et du coup, oui. Et bah en fait, c'était mignon parce qu'elle a dit, bah oui, mais j'ai perdu ma maman et tout. Donc on est partis. On a appelé pour savoir ce qu'elle était. Puis on a reçu retrouver sa maman. En fait, au début, c'était un domaine où c'était à l'époque où il y avait des personnes qui déchiraient le ticket pour entrer dans les transports. Alors que maintenant, il y a des machines. Donc déjà, tout ça avait évolué. À l'époque, c'était vraiment à la cool. Bon, pas trop de professionnalisme, je pense. Et puis maintenant, c'est devenu beaucoup plus strict par rapport aux concurrences. Il y a des machines qui sont venues, qui commencent à nous remplacer un petit peu. Puis ils nous demandent beaucoup plus d'être bien présentés, uniformes bien portés. On a des clients mystères aussi. Donc il faut bien répondre à tout le monde parce qu'on ne sait pas qui ils sont. Et puis, c'est beaucoup plus... plus cadré. Alors honnêtement, le métier d'agent des gares, je pense qu'il va être amené à disparaître dans le sens où on ne sera plus au comptoir. On va être amené à être dans les transports et faire de la vente mobile, faire de la sécurisation dans les transports, de la visibilité dans les transports, mais plus être qu'au comptoir. Donc on sera peut-être deux ou trois et aller dans les trains et d'aller de gare en gare et de faire un circuit entre trois gares pour que les gens nous voient et qu'on soit plus visible qu'être juste dans le comptoir. Alors nous aussi, on a des PMR, donc ils viennent nous voir. On appelle la gare où est-ce qu'ils veulent aller. Et puis en fonction, on regarde le train, on prend la passerelle pour qu'ils puissent accéder au train et puis on prévient la gare d'arrivée qui vient monter dans le train. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes aussi maintenant, mais à l'époque, c'était beaucoup plus d'hommes qui travaillent, comme les conducteurs de trains, les conducteurs de bus. Il y a beaucoup d'hommes. Après, c'est un métier où il y a beaucoup d'hommes parce que du coup, des fois, quand on ferme la gare, on peut être seul des fois. Ça peut être insécuritaire, mais finalement, on a toujours de quoi appeler ou de quoi prévenir. Maintenant, ça se varie. Il y a beaucoup plus de femmes qui rentrent dans ce domaine. Et puis ça va, on a beaucoup plus de moyens en cas d'incident ou autre. Donc, j'ai ce côté, je pense, dès le début, le contact client, le contact humain, en fait. Et oui, en fait, j'ai su que c'était vraiment mon domaine parce que j'ai vraiment toujours travaillé dans ça, que ce soit réceptionniste, agent d'escale. C'est toujours en contact avec quelqu'un. Je n'ai jamais travaillé vraiment dans les bureaux, donc je pense que c'est vraiment moi. Alors, pour être agent des guerres, il faut un bac et après, passer des tests psychothéritiques, mathématiques français. Après, on a un entretien. Et l'entretien est défini s'ils nous prennent ou pas, du coup. Franchement, comme je vous ai dit, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus de femmes qui rentrent dans ce domaine. Et puis, encore une fois, qui tentent rien à rien. Et c'est une bonne expérience parce que j'y suis encore. Ça fait bientôt six ans. Et franchement, je ne regrette pas d'avoir tenté d'entrer dans ce domaine. Donc, on a une bonne entente entre hommes et femmes. Il n'y a pas de supériorité ou minorité. On est tous au même niveau et il y a une bonne entente. Tout se passe bien.